hello les oracles j'espère que vous allez tous très bien merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter comme chaque semaine votre tirage des énergies pour les jours à venir alors en cette semaine du 5 au 11 août 2019 je vais utiliser pour ce tirage des énergies mon oracle de bénigne que vous voyez ici je vais également utiliser l'oracle que vous connaissez bien murmure de nos anges je vais également utiliser mon nouvel oracle que j'aime beaucoup c'est l'oracle des animaux un chamanique que vous retrouvez si vous voyez de très belles couleurs et puis je vais également utiliser comme chaque semaine mon oracle que j'ai créé moi même l'oracle des saintes et des saints que vous retrouverez prochainement sur ma boutique arbre de bien-être.fr je vais recevoir de nouvelles cartes pour pouvoir voilà seront uniquement sur ce modèle je les trouve magnifiques et donc vous pourrez le recevoir cet oracle sur ma boutique donc je vais l'utiliser également cette semaine je vous invite à prendre quelques minutes pour faire le vide en vous prenez le temps de bien faire le vide si vous souhaitez vous pouvez dire la phrase suivante à haute voix ou mentalement que me réserve cette semaine du 5 au 11 août 2019 et puis vous savez après avoir fait le vide en vous d'avoir dit cette phrase je vous invite à sélectionner l'un des trois tas que j'aurai mis face à vous que je vais d'ailleurs réaliser tout de suite je vais donc commencer avec l'oracle de béline je vais effectuer le premier tirage n'hésitez pas si vous le souhaitez à laisser un petit commentaire et puis surtout à liker pour dire si vous avez aimé ou non et si vous souhaitez me joindre vous savez vous pouvez prendre contact avec moi au 06 58 44 40 82 06 58 44 40 82 j'ai effectué la coupe puis je vais sélectionner pour vous trois cartes voici la première voici la seconde puis on va prendre hop celle ci pour le troisième tas je vais faire la même chose avec l'oracle des animaux chamaniques alors vous avez vu ce week-end j'ai mis un pied une petite vidéo sur sur les réseaux sociaux je suis en train de préparer un article pour un article et une vidéo d'ailleurs pour vous faire découvrir comment utiliser le générateur énergétique pour purifier vos cartes donc n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur la petite cloche pour pouvoir recevoir cette vidéo et tout savoir comment pour recharger et purifier et recharger vos cartes que ce soit oracle ou tarot j'effectue la coupe et je vais sélectionner pour vous trois cartes voici la première voici la seconde et enfin la troisième hop je prends celle ci voilà donc pour le tirage avec l'oracle des animaux chamaniques je vais faire la même chose avec l'oracle murmure de nos anges je vais sélectionner trois messages que vous découvrirez dans quelques instants le premier message que je vais placer ici le second et enfin le troisième voilà et je vais faire la même chose enfin avec l'oracle des saints et des saints je vais sélectionner trois cartes pour vous hop que je vais positionner face à vous hop voilà vous avez donc trois tas face à vous actuellement je vais bien les mettre pour qu'on les voie voilà hop voilà vous avez donc trois tas de cartes face à vous je vous invite à prendre quelques instants pour bien vous concentrer faire le vide en vous et puis vous pouvez donc comme je vous ai dit en début de vidéo réciter la phrase suivante que me réserve la semaine du 5 au 11 août 2019 vous pouvez le dire haute voix ou mentalement vous pouvez aussi réaliser ce tirage pour un ami ou une amie à ce moment là il suffira de dire que réserve la semaine du 5 au 11 août 2019 pour dire le prénom et le nom de la personne ou simplement le prénom si vous l'avez si vous avez la date de naissance c'est bien de le lire et puis vous sélectionnez le premier tas qui vous vient aux yeux je vous laisse quelques secondes et je réaliserai après l'interprétation de votre tirage voilà vous avez eu le temps de sélectionner l'un des trois tas qui est face à vous on va commencer avec le premier tas je vais pousser un petit peu les autres et je vais prendre le premier on va découvrir la première carte la carte de l'oracle de Béline c'est la carte pour parler la carte numéro 36 de l'oracle de Béline vous avez la carte également du scarabée renaître à la vie de l'oracle des animaux chamaniques vous avez sélectionné la très belle carte de Sainte Rita et le message de votre ange ou de votre guide que je vous lirai tout à l'heure on va donc commencer par ces deux cartes ces deux cartes vous semblent-elles plutôt positives ou négatives vous aspirent-elles confiance ou au contraire émettent-elles de la peur ? n'hésitez pas à me laisser vos commentaires sous les vidéos pour me dire comment vous avez ressenti votre tirage on échangera ensemble et je vous donnerai quelques prédictions quelques indications supplémentaires vous avez donc la carte numéro 36 la carte du pour parler alors qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte de l'oracle de Béline ? quelques tensions, quelques disputes sont à prévoir pour vous si vous avez sélectionné ces cartes très clairement on nous annonce une semaine où il y aura beaucoup d'échanges et des échanges qui peuvent être par moment un petit peu dans l'agressivité et dans la tension il faudra donc faire très attention il faudra essayer de trouver le calme en soi et puis pourquoi pas essayer de mettre tout sur la table une fois que c'est fait ne pas rester à tourner autour et à ressasser toujours la même discussion il faudra donc essayer de trouver un nouveau départ d'essayer de gommer et d'effacer un petit peu le passé alors dans le domaine sentimental si votre couple rencontrait quelques difficultés cette semaine sera très compliquée il y aura beaucoup de tensions il y aura beaucoup de disputes on va remettre sur la table encore et encore des éléments du passé on va ressasser un peu tout ça et ça va mettre des tensions et des conflits très clairement si vraiment votre couple allait mal une rupture risque d'apparaître et franchement à la vue de ce tirage ça serait pas plus mal ça vous permettrait de renaître comme le scarabé renait de ses cendres et ça vous permettrait d'avancer de nouveau vers quelque chose de plus positif il faudra donc essayer de tempérer un petit peu ces échanges et surtout d'essayer de gommer les difficultés on met sur la table et on essaie d'avancer si ça ne fonctionne pas si on voit qu'on rentre toujours dans un mur il faudra peut-être essayer en tout cas il faudra avoir le courage de tourner la page en cette semaine si votre couple ne rencontrait pas de grosses difficultés ces derniers temps sachez que des petites disputes des petites tensions pourraient apparaître et ces petites tensions pourraient aussi avoir un lien avec des personnes extérieures à votre couple donc faites attention un petit peu à ceux que vous faites rentrer chez vous si vous voyez que des disputes arrivent toujours lorsqu'une personne est présente ou à cause d'une personne essayez de l'éloigner un petit peu on ne s'ennuie pas avec les personnes négatives on les éloigne et on ne se laisse pas prendre au piège du transfert d'énergie négative donc on va essayer de tempérer un petit peu ces disputes ces petites tensions si avec notre partenaire on voit que dès qu'on aborde un sujet ça monte un petit peu en épingle on évite le sujet pendant cette semaine on aura envie surtout également il faudra le faire d'essayer de casser un petit peu la routine et de mettre en place un projet qui peut être important à vos yeux faites-le ça fera du bien à votre couple il y aura quelques petites tensions pendant cette semaine au départ mais dans les jours et les semaines et les mois à venir ça sera extrêmement extrêmement pardon positif pour votre couple si vous êtes en recherche d'une relation sentimentale cette semaine ne sera pas la bonne les échanges les rencontres seront infructueuses sous la couette attention à ne pas trop laisser parler vos envies de changement car ça pourrait être mal pris par votre partenaire pareil si votre partenaire a des envies de changement vous montre certaines envies de réaliser certains fantasmes ou autres ne vous braquez pas ne hurlez pas essayez de lui expliquer que ce n'est pas posément et tranquillement que ce n'est pas forcément de votre goût si vous ne le souhaitez pas réaliser ces petits jeux avec lui mais faites attention à ce que ça ne rentre pas dans un conflit côté professionnel ces deux cartes nous annoncent beaucoup d'échanges mais aussi de la tempérance il faudra essayer en cette semaine de faire un petit peu attention aux échanges qui pourraient y avoir entre certains collègues et même peut-être certains collègues et la direction ne rentrons pas il ne faudra pas rentrer dans les conflits entre collègues ou vous savez des fois il y a des petits groupes qui se mettent en place qui ronchonnent qui ne sont jamais d'accord restez un petit peu éloigné de tout ça faites votre travail tranquillement et vous verrez en avançant comme ça un petit peu éloigné de tout cela pendant cette semaine ça se passera plutôt bien si vous rentrez dans ce petit groupe dans ces petites tensions et autres vous allez en prendre plein la figure et ça va être très compliqué pour vous si vous souhaitez mettre en place un changement professionnel c'est le bon moment même si ça sera un petit peu compliqué qu'on sera un petit peu perdu essayez de le faire parce que cette semaine vous annonce pour l'avenir du positif grâce au scarabée qui est la carte de la renaissance renaître à la vie ça veut dire qu'il y a le changement qui se met en place même si on a l'impression que rien n'avance et que tout est bloqué il y a du positif qui apparaît pour nous dans les jours les semaines et les mois à venir si vous recherchez une activité professionnelle ça va être compliqué on aura l'impression de se présenter à des murs que ça n'avance pas il faudra tenir bon il faudra continuer malgré tout à déposer vos CV à pousser les portes parce que ce qu'on va faire là on va avoir quand même une répercussion positive dans le temps mais très clairement pendant cette semaine on ne verra pas de résultats très 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 concrets donc une semaine un peu délicate quand même pour les personnes en recherche d'un emploi voilà donc pour les deux cartes une semaine où il faudra faire attention pour parler très clairement où il va y avoir des échanges et il faudra faire attention à ne pas rajouter de l'huile sur le feu et essayer de tempérer un petit peu pour éviter de rentrer dans des gros gros conflits vous avez sélectionné la carte de Sainte Rita Sainte Rita c'est la carte enfin Sainte Rita pardon c'est la sainte des causes désespérées une sainte que j'aime beaucoup vous pouvez retrouver sur ma boutique arbesdebiennette.fr de nombreuses prières que j'ai réalisées pour elle vous pouvez aussi retrouver des rituels des rituels d'amour puisque ça fonctionne très bien vous avez la possibilité cette semaine d'invoquer Sainte Rita pour vous pour des personnes autour de vous et vous pouvez l'invoquer pour toute cause qui vous semble complètement désespérée et n'hésitez pas aussi à la remercier une fois que vous avez obtenu l'aide demandée c'est très important donc Sainte Rita vous pouvez retrouver des prières sur mon blog ou sur ma boutique arbesdebiennette.fr et le message de votre ange de votre guide pour cette semaine est le suivant fais plus confiance à ton intuition tu possèdes une réelle vision intérieure fais plus confiance à ton intuition tu possèdes une réelle pardon vision intérieure donc fais plus confiance à ton intuition il faut essayer tout simplement de s'écouter un peu plus d'écouter un petit peu vous savez ces petites choses quand on a envie de faire quelque chose mais on se retient parce qu'on se dit non 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 ça va pas fonctionner et bien faites le surtout si vous êtes dans le domaine professionnel n'oubliez pas je vous avais dit si vous souhaitez faire une reconversion c'est le bon moment et bien là laissez-vous capter par cette envie et foncer en deux mots cette semaine faites vous confiance lâchez un petit peu prise par rapport à tout ce qui peut y avoir des tensions et faites ce que vous avez envie c'est par exemple dans votre couple qui rencontre quelques difficultés vous avez envie de sauter sur votre partenaire le prendre dans vos bras dans vos bras et lui dire que vous l'aimez et que malgré tout vous vous retenez depuis un certain temps parce que vous avez peur de sa réaction faites-le faites-le vous n'avez rien à perdre voilà donc pour le message de cette semaine un tirage qui est mutigé on ne peut pas dire qu'il est négatif on ne peut pas dire qu'il est positif ça dépendra de notre réaction face aux échanges qu'on aura pendant cette semaine on passe au deuxième tas de cartes on va regarder la première carte c'est la carte numéro 4 la nativité pardon je vais y arriver de l'oracle de Béline et vous avez sélectionné la carte de la girafe accéder à l'inaccessible de l'oracle des animaux chamaniques et puis le saint ou la sainte ah bah voilà vous avez sélectionné sainte Marie c'est plus précisément notre dame de la médaille miraculeuse qui est magnifique et extraordinaire que j'aime beaucoup d'ailleurs vous retrouverez toute une gamme de dansants de bougies et autres des médailles également consacrées à notre dame de la médaille miraculeuse que j'affectionne particulièrement également et puis le message de notre ange de notre guide que je vous lirai tout à l'heure on va donc s'attarder un petit peu sur ces deux cartes qu'est-ce qu'elles nous disent pour cette semaine à venir elles vont nous parler de positif et d'énergie favorable à notre évolution vous retrouvez l'influence planétaire de la planète du soleil qui est très agréable qui est la source de la vie qui va nous permettre d'avancer d'évoluer positivement au fil du temps qui va nous nourrir et nous faire grandir vous avez cette carte la nativité qui nous annonce de nouveaux départs ou de nouveaux projets qui pourraient naître en tout cas des événements qui nous permettent d'avancer et de mettre en place certaines choses de nouveau c'est aussi la nativité ça peut être dans un tirage pour les personnes pour les femmes enceintes qui arrivent pratiquement à terme enfin en tout cas qui doivent accoucher prochainement quand on tire cette carte ça nous annonce un accouchement qui peut arriver prochainement donc il faut se préparer à ce moment-là lorsque cette carte ressort vous avez la carte de la girafe la carte de la girafe c'est accéder à l'inaccessible ça veut dire qu'on va prendre de la hauteur on va s'élever on va voir certaines choses qu'on ne voyait pas avant on va grandir ces deux cartes sont donc deux cartes positives pour notre semaine dans le domaine sentimentale si notre couple rencontrait quelques difficultés ça sera le bon moment pour essayer d'apaiser la situation d'échanger et de faire naître un nouveau départ si vraiment notre couple est encore basé sur les sentiments sur le désir charnel sur l'envie d'évoluer ensemble si notre chemin de vie sentimentale est encore sont encore réunis alors en essayant de discuter de vous rapprocher votre partenaire de le prendre dans vos bras d'essayer de passer au-dessus de vous élever au-dessus de tous les problèmes que vous avez rencontrés les difficultés vous allez pouvoir débloquer la situation si ça ne se débloque pas il faudra peut-être se poser la question est-ce que nos deux chemins de vie est-ce que mon chemin de vie sentimentale et le chemin de vie sentimentale de mon partenaire sont encore liés est-ce que nous nous devons encore rester ensemble pour avancer sur ce chemin ou en contraire prendre chacun un chemin différent il faudra se poser cette question si votre couple ne rencontrait pas de grosses difficultés le soleil va donc briller et continuer à briller pour vous en cette semaine vous allez échanger avec votre partenaire vous allez même peut-être avoir envie vous allez pouvoir mettre en place de nouveaux projets importants pour l'avenir de votre couple ça peut être un achat immobilier ça peut être un mariage ça peut être un bébé c'est le très bon moment pour essayer d'avoir un enfant pourquoi pas et ou alors ça peut être un crédit pour pour aménager ou agrandir votre maison en vision en en préparation d'un futur bébé par exemple donc une semaine qui sera extrêmement positive si vous êtes en recherche du grand amour cette semaine est véritablement une semaine très positive pour vous vous allez pouvoir faire une rencontre sentimentale donc il faudra ne pas hésiter à aller vers les personnes à échanger vous allez avoir des échanges vous allez avoir des des contacts avec une personne et de cela va naître une relation qui sera positive et surtout qui va évoluer dans le temps donc ça c'est très intéressant les relations qui débutent la prochaine dans cette semaine sur des relations sérieuses qui évolueront positivement donc c'est une semaine pour le sentimental qui est très agréable côté prof sous la couette j'allais oublier sous la couette et bien écoutez vous allez prendre beaucoup beaucoup de plaisir vous allez vous amuser vous allez avoir envie d'échanger vous allez avoir envie aussi de changement de mettre en place de goûter à nos nouvelles expériences que ça soit seul ou en duo vous allez avoir envie d'échanger avec votre partenaire sentimentale sur les fantasmes qui peuvent vous lier donc une très bonne semaine où il y aura beaucoup de nouveautés sous la couette côté professionnel maintenant côté professionnel cette semaine nous annonce du positif s'il y a des projets qui étaient en cours et ils évolueront il devrait même y avoir des réponses qui vous seront favorables si ça fait un petit moment que vous essayez de mettre en place à certaines choses eh bien écoutez n'hésitez pas c'est le bon moment si vous souhaitez par exemple une reconversion professionnelle ou un changement de poste il faut demander les réponses seront positives ou en tout cas elles vous seront favorables donc une semaine plutôt très très bonne au niveau professionnel si vous êtes en recherche d'une activité une proposition d'emploi ou en tout cas des pistes sérieuses pourrait vous être proposées ou en tout cas vous seront transmises pour pouvoir évoluer dans le temps vers une activité professionnelle sérieuse donc ça se débloque pour vous une semaine très positive sur le signe du soleil donc on va réchauffer nos cœurs on va regarder maintenant ces deux cartes la carte de Notre-Dame de la médaille miraculeuse je vous mettrai je vais vous mettre une prière je vais vous vous poster une prière sur le blog de la boutique Arbre de bien-être dans la journée comme ça vous pourrez retrouver une prière de Notre-Dame de la médaille miraculeuse qui vous aidera à obtenir une aide précieuse pour la guérison pour avancer dans votre vie donc n'hésitez pas à invoquer pour vous mais aussi pour les personnes qui souffrent de maux actuellement c'est très important n'hésitez pas de maux M A U X bien sûr donc n'hésitez pas à l'invoquer pour soutenir une personne autour de vous qui a besoin de guérison voilà donc c'est une très belle carte une carte que j'affectionne particulièrement vous avez le message suivant de votre guide ou de votre ange concentre-toi sur tes rêves laisse le pouvoir de la manifestation démarrer maintenant concentre-toi sur tes rêves laisse le pouvoir de la manifestation démarrer maintenant un très beau message on vous dit tout simplement faites confiance en l'avenir faites-vous confiance faites confiance en vos rêves si vous voulez rêver depuis un certain temps si vous voulez vraiment qu'il se réalise alors lâchez prise et puis réalisez-les voilà tout simplement on vous dit simplement de lâcher prise de vivre et de vous faire confiance et de faire confiance aux personnes qui vous entourent très beau message qui va très bien avec votre tirage ça annonce du positif à venir donc un deuxième tirage qui est lui par contre très très bon très positif et qui vous annonce de très bons moments pendant cette semaine je suis content pour ceux qui ont sélectionné cette carte on va passer maintenant à la seconde au second tas on va donc regarder ce qui est caché derrière ces deux cartes vous avez la carte numéro 47 la stérilité et vous avez la carte du jaguar est attentif de l'oracle des animaux chamaniques qui vous aviez également sélectionné Saint-Espédie Saint-Protecteur contre les personnes jalouses et négatives alors là très clairement je pense qu'on va vers un tirage qui où il faudra se méfier des personnes qui nous entourent il faudra aussi s'éloigner de toutes les personnes qui nous paraît un petit peu trop négatives qui ressassent toujours vous savez il y en a toujours des personnes qui reviennent chez vous c'est pour critiquer Pierre-Paul-Jacques et puis quand ils sont avec les autres que vous êtes avec eux ils rigolent avec eux comme si rien n'était puis après quand ils sont vous retrouvés seul avec ça critique alors ces personnes là il faut les éloigner vous avez toutes ces personnes vous savez qui font des ragots à tout va qui aiment ça on en a tous dans nos entourages il faut les éloigner il faut les éloigner il ne faut pas le garder à côté de vous c'est des personnes qui vont vous attirer forcément du problème des problèmes donc justement Saint-Espédie aide pour éloigner toutes ces personnes négatives donc un tirage qui me semble à première vue et on va regarder derrière qu'est-ce que nous dit cette première carte de l'oracle de Bélin c'est un tirage qui me semble un petit peu compliqué pour cette semaine alors justement qu'est-ce que nous dit cette carte numéro 47 la stérilité de l'oracle de Bélin elle est déjà marquée par la planète Saturne qui est une planète qui va nous apporter des influences énergétiques lourdes négatives délicates et pesantes donc cette semaine va être marquée par des influences énergétiques délicates de plus la stérilité cette carte numéro 47 c'est une carte qui nous annonce que rien ne va évoluer comme on le voudrait on aura l'impression également d'être isolé d'être loin de tout qu'on n'arrive pas à nous comprendre et que rien n'avance surtout comme on le souhaiterait donc c'est une carte qui est très compliquée pour cette semaine on va avoir la carte du Jaguar être attentis cette carte nous dit aussi de faire très attention aux personnes qui nous entourent comme je vous disais tout à l'heure mais aussi faire attention à ne pas se laisser piéger c'est le conseil que nous apporte cette carte par ce cercle un peu négatif qui peut apparaître vous savez quand rien ne va quand on commence à aller quand tout commence à aller mal et ben petit à petit on tombe dans ce qu'on appelle l'auto envoûtement c'est à dire que ben puisque ça va mal dès qu'il y a un petit souci dès qu'on a une nouvelle qui n'est pas bonne ah oui mais forcément c'est normal parce que rien ne va parce que je suis nul parce que si parce que ça et on tombe dans un cercle une spirale infernale qui nous emmène vers du négatif et que du négatif donc il va falloir essayer de sortir de tout cela même si ça va être très compliqué si votre couple dans le domaine sentimental rencontrait de grosses difficultés cette semaine n'ira pas mieux dispute tension éloignement on aura également l'impression d'être isolé que notre partenaire ne nous écoute pas qui ne veut pas faire d'efforts qui ne comprend pas ça sera une semaine chaotique très clairement faites attention également aux personnes qui vous entourent qui peuvent ou qui entourent votre partenaire sentimental qui peuvent hélas donner de mauvais conseils et vous emmener et l'emmener dans une mauvaise direction faites attention à toutes ces personnes et essayez de de faire le vide c'est ce que nous conseille cette carte faites le vide essayez de prendre un moment pour vous allez par exemple vous promener en pleine nature au milieu de la forêt faites le vide en vous et essayez d'analyser un petit peu le problème sans écouter sans voir sans toute la tension toute la tension qu'il y a habituellement autour de vous essayez de sortir de vos habitudes pour essayer de trouver des une solution adaptée si véritablement ça ne va pas si vous voyez que ça ça n'évolue pas mieux il faudra peut-être se poser de bonnes questions tiens d'ailleurs en fin de vidéo restez bien jusqu'à la fin de la vidéo je vais vous donner un conseil pour essayer de faire un choix délicat je vous donnerai une petite astuce vous verrez un petit exercice à faire qui est très simple et qui fonctionne bien je le conseille d'habitude à mes aux personnes qui me contactent pour des consultations de voyances par téléphone ou pour une aide lors de mes séances de magnétisme et vous verrez ça fonctionne très bien en tout cas ils en sont ravis ils me disent ça m'a permis de faire le bon choix donc restez bien à la fin de la vidéo je vous donnerai cette astuce si votre couple ne rencontrait pas de grosses difficultés si tout allait bien pour lui il va falloir s'attendre un petit peu à quelques nuages à quelques petites tensions des disputes vous aurez aussi dans votre vie matérielle peut-être ou même financière quelques difficultés qui pourraient ou professionnels qui pourraient se répercuter sur votre couple donc il faudra essayer de calmer d'apaiser la situation et de regarder un petit peu le côté positif du problème pour essayer d'avancer vers lui au lieu d'aller vers du négatif mais sans aucun doute vous y arriverez j'en suis persuadé pour vous si vous êtes en recherche d'une relation sentimentale rien n'avancera comme vous le souhaitez très clairement les rencontres n'aboutiront pas ça sera on aura l'impression d'être pris pour des idiots on aura même l'impression peut-être de ne pas plaire de plaire à personne donc une semaine un peu délicate il va falloir peut-être attendre un petit peu et faire autre chose balaidez-vous faites les boutiques allez visiter des monuments historiques au lieu de chercher à faire de nouvelles rencontres parce que de toute façon ça n'aboutira pas ça va être très compliqué pendant cette semaine sous la couette on n'aura pas envie de faire des folies de son corps on sera un petit peu éloigné de son partenaire on risque de passer une semaine d'abstinence on va passer une semaine d'abstinence voilà donc tout simplement il n'y aura pas de grande folie sous la couette en cette semaine côté professionnel on a le même problème c'est une carte où les projets les éléments qu'on va avoir mis en place depuis un certain temps ne vont pas aboutir on aura aussi de grosses difficultés avec certains collègues ou même avec la direction faites attention à ne pas rentrer dans des conflits si vous voyez que ça commence à monter un petit peu et essayez de remettre les moments importants les réunions les rendez-vous qui sont très importants pour vous et pour votre avenir professionnel à plus tard les projets qui vont débuter on évite d'ailleurs de débuter des projets ou d'ouvrir des dossiers pendant cette semaine car ça sera très compliqué pour la suite et ça risque même d'être négatif donc on va remporter un petit peu tout ça si vous êtes en recherche d'un nouvel emploi une semaine très compliquée les propositions qu'on pourra vous avoir pu vous faire il y a quelques temps ou les promesses qu'on aura émises à votre à votre encontre sont peut-être reportées à plus tard ou annulées tout simplement donc une semaine un peu délicate pour vous au niveau professionnel très clairement une semaine qui va être très très dure très négative il va falloir faire attention pour vous et il faudra prier énormément saint espédie le saint qui nous aidera à éloigner les personnes jalouse les personnes négatives et à se protéger des énergies négatives donc n'hésitez pas à prier saint expédie vous retrouverez bougies encens et rituels de saint expédie sur ma boutique n'hésitez pas pour vous mais aussi pour les personnes et vous pouvez aussi allumer une bougie un encens dans la maison et puis réaliser une prière pour protéger votre maison de toute personne négative donc voilà donc un saint a effectivement prié en cette semaine vous voyez il va très bien il n'y a pas de hasard il va très bien avec le tirage tout concorde on va regarder le message de notre guide ou de notre ange les rêves sont comme les arcs-en-ciel ils n'ont pas de limites et sont pleins de surprises oser rêver les rêves sont comme les arcs-en-ciel ils n'ont pas de limites et sont pleins de surprises oser rêver très clairement elle nous met ce message nous met un petit peu de baume au coeur puisqu'on nous dit même si c'est négatif même si on a l'impression que rien n'évolue que tous nos rêves sont au point mort que c'est complètement stérile autour de nous il faut continuer à rêver il faut continuer à croire un petit peu comme tout à l'heure à croire à nos rêves et ça va se débloquer pour nous il y aura du positif dans les jours et les semaines à venir donc une semaine délicate mais qui laissera place après à du positif soyez-en sûr voilà donc pour cette semaine qui va être délicate pour les personnes qui ont sélectionné ce tas de cartes j'en suis désolé pour elles voilà pour notre tirage des énergies je vais vous donner cette petite astuce pour essayer de débloquer une situation et en tout cas y voir un peu plus clair j'invite moi aux personnes qui me consultent quand c'est vraiment très difficile ou ils n'arrivent pas à avancer on va prendre l'exemple du domaine sentimental quand tout va mal quand tout est bloqué quand le couple n'avance pas quand on a l'impression qu'on va arriver à une séparation ou qu'on souffre de cette relation j'invite les personnes à prendre deux feuilles sur la première feuille on va noter tout ce que nous apporte cette relation tout ce qu'on tout ce que l'on on aime tout ce que cette relation fait pour nous tout ce que cette personne nous apporte sur la deuxième feuille on va noter tout ce que on ne souhaite pas d'une relation tout ce qu'on ne rêvait pas lorsqu'on pensait au grand amour d'une relation tout ce qu'on ne voulait surtout pas et on va tout inscrire on va prendre ces deux feuilles une fois avoir réalisé cela on va les poser face à nous et on va prendre une troisième feuille on va comparer on va comparer le positif et négatif on va calculer on va regarder un petit peu tout ce que nous apporte cette relation et on va marquer le côté positif ça nous apporte et on va faire la même chose et si on a plus de positifs cette relation vaut encore le coup d'être vécu on peut essayer encore de se battre pour elle si en contraire il y a plus de négatifs si cette relation nous apporte rien et bien on va on va plutôt tourner la page et évoluer vers une autre relation donc on prend ces deux feuilles on regarde ce qu'on attendait on marque par exemple une relation où la personne avec qui je serai sera serait à l'écoute de moi au quotidien donc on marque et on regarde effectivement sur l'autre feuille si cela si cela est le cas actuellement et on marque oui non et puis une fois qu'on a repris point par point toutes nos toutes nos envies tous nos rêves qu'on avait d'une relation et bien on regarde un petit peu et si c'est pas du tout bon si ça nous apporte rien s'il y a plus de négatif il faut pas chercher à comprendre on tourne la page et ça fonctionne ça fonctionne très bien il faut juste le faire si vous souhaitez que je vous aide de ce côté là n'hésitez pas à prendre contact avec moi on réalisera une consultation de voyance par téléphone et puis je vous donnerai plus de conseils j'essaierai de vous apporter des éléments pour débloquer cette situation et vous aider à avancer vers du positif donc n'hésitez pas à prendre contact avec moi 06 58 44 40 82 06 58 44 40 82 pour une consultation de voyance par téléphone donc n'hésitez pas à prendre contact avec moi ou à visiter mon site internet cabinetoracle.fr pour le site généraliste ou alors vous allez sur mon-oracle.fr et là vous retrouverez toutes les informations pour pouvoir me consulter au quotidien je vous mets tous les liens de toute façon sous la vidéo je vous souhaite de passer une belle et douce semaine on se retrouve prochainement pour un tirage besoin de savoir vous en avez déjà un mais vous êtes beaucoup à me demander de nouveaux de nouveaux tirages besoin de savoir donc je vais en réaliser prochainement et puis n'hésitez pas à me retrouver sur les réseaux sociaux Instagram Facebook n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sous la vidéo et puis surtout partagez 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 cette vidéo avec vos connaissances vos amis je vais vous mettre le lien à partager dessous la vidéo donc n'hésitez surtout pas à faire connaître cette vidéo si elle vous a plu si elle vous apporte quelque chose chaque semaine n'hésitez pas à la partager avec les personnes qui vous entourent sur les réseaux sociaux par mail sms et autres pour leur apporter une aide à elle aussi si ça vous fait du bien ça fera forcément du bien à quelqu'un d'autre donc n'hésitez pas à partager et à me soutenir à soutenir cette chaîne au quotidien je vous remercie je vous souhaite de passer une très belle et douce semaine et je vous attends par téléphone pour une consultation de voyance prenez soin de vous prenez soin de vos proches et surtout prenez soin de vos animaux pour une autre vidéo pour une autre vidéo